... La Fédération de la vente directe a tenu son congrès annuel les 30 et 31 mai 2012. Une manifestation un peu particulière cette année, car organisée à l'extérieur de nos frontières, en Belgique. Un premier congrès européen pour la FVD, à Bruxelles, place forte des institutions européennes. Nous avons choisi pour la première fois de faire notre congrès à Bruxelles pour deux raisons majeures. La première, c'est de remercier Philippe Jacqueline, président de SELDIA, pour le travail réalisé depuis deux ans, d'avoir mis en place une nouvelle organisation et d'essayer de militer pour rassembler l'ensemble des États sous une même bannière. La deuxième, c'est bon nombre de nos sociétés développent leur business sur des marchés européens et nous souhaitions réunir au même endroit la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, l'Italie également, pour donner à nos chefs d'entreprise la possibilité de rencontrer les organisateurs de ces marchés, notamment les fédérations professionnelles. Un grand nombre de lois qui régit notre secteur d'activité sont dorénavant décidées à Bruxelles. Nous pouvons citer, par exemple, mise en place du règlement relatif aux produits cosmétiques, adoption de la directive relative aux droits des consommateurs qui tonchent, entre autres, nos moyens de paiement. Ces quelques exemples de projets de loi sont et seront susceptibles d'impacter directement ou indirectement le développement de nos entreprises à court, moyen et long terme. Le lobbying auprès des institutions européennes revêt une dimension importante dans la reconnaissance et la défense de la vente à domicile. Cette voix, CELDIA, Fédération européenne des associations de vente directe, entend bien l'affirmer. La vente directe se porte excessivement bien en Europe, puisque dans ces temps difficiles, tant au niveau économique qu'au niveau européen que nous traversons aujourd'hui, la vente directe continue à se développer, avec 11 à 12 millions de salariés ou de vendeurs en Europe et un chiffre d'affaires qui est entre 17 et 18 milliards d'euros, toujours en progression. Le travail de CELDIA est évidemment de faire un lobbying fort et organisé auprès des différentes institutions européennes. et c'est du travail sur du plus long terme évidemment, mais les choses avancent de manière excessivement positive, puisque nous représentons aujourd'hui, à travers CELDIA, la voix, nous représentons réellement cette industrie qui se développe très fortement. L'Europe, oui, mais pas seulement. Un nouveau type de coopération est né entre les fédérations françaises et marocaines, qui travaillent de concert afin de créer un code éthique pour la profession au Maroc. Pour l'instant, nous avons une fédération qui vient d'être mise en place au Maroc, une fédération marocaine de vente directe, qui ambitionne d'être l'interlocuteur du gouvernement marocain pour cette profession et aussi de préparer un code de conduite de cette profession, parce qu'il est très très important. Alors, dans l'élaboration de la charte de cette fédération et dans ce code de conduite, j'imagine que les responsables de cette fédération marocaine de la vente directe aura des contacts avec leurs interlocuteurs européens et au premier rang desquels français, bien entendu. Atelier thématique, contrat d'études prospectives, table ronde, bilan et projet, le congrès était studieux. Mais l'événement a aussi fait la paire belle au moment festif, comme la traditionnelle remise des prix de la vente directe, la visite de la ville, les déjeuners et dîners animés, car un congrès, c'est aussi un lieu d'échange et de convivialité. Sous-titrage Société Radio-Canada